Dans la famille Xiaomi, je demande le 13. Je vous ai parlé du 13 Pro il n'y a pas longtemps, très très gros smartphone, très intéressant. Ça c'est la version chinoise que j'avais acheté, je vous l'avais présenté en avant-première, donc ça c'est le 13 Pro, mais je ne vous avais pas encore parlé du Xiaomi 13. Xiaomi 13 qui se trouvait dans cette jolie petite boîte toute blanche, très simple, très discrète, très cool, avec surtout ce petit logo Leica, et ça c'est vachement intéressant. Pourquoi ? Parce que Xiaomi arrive avec ce gros partenariat avec Leica, alors je vous l'avais déjà montré avec le 12S, si je dis pas de bêtises, avec ce gros capteur de 1 pouce, gros capteur de 1 pouce qu'on retrouve également dans le Xiaomi 13 Pro, mais là on ne le retrouve pas dans le Xiaomi 13, le Xiaomi 13 c'est une version plus light, elle n'a pas ce gros capteur de 1 pouce qu'on avait retrouvé effectivement dans l'autre version. Alors bon, attention, 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 ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien, ça ne veut pas dire qu'il est extrêmement performant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon en photo, et on est à quasiment 1000 balles là-dessus, donc autant vous dire qu'à quasiment 1000 balles, on a une petite bête de compète, donc on va regarder aujourd'hui ce Xiaomi 13 faire le tour complet, regarder s'il est intéressant, regarder si pour 1000 balles il faut venir l'acheter, ou alors est-ce qu'il faut passer son tour ? Vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? On se parle du Xiaomi 13, on y va maintenant. Le Xiaomi 13 il a franchement la même gueule que le Xiaomi 13 Pro, sauf qu'il paraît tout petit à côté, je ne sais pas si vous le voyez, mais lorsque je le prends en main, il paraît un peu tout kiki, il y a vraiment une grosse grosse différence de taille, c'est assez intéressant parce que c'est pari master que le Xiaomi 13 Pro à côté, pour autant bon, il n'est pas non plus monstrueux, monstrueux, il a exactement le même design. Alors là où vous retrouvez en France en tout cas le Xiaomi 13 Pro en céramique blanc, ou c'est en blanc céramique ou noir céramique, bon ça c'était une version que j'ai acheté en Chine, donc elle est un peu différente, et bien là vous le retrouvez dans différentes couleurs, en blanc, en noir et en vert, ici c'est le vert, et le vert je l'aime bien, il est sympa, c'est un espèce de petit vert clair, un peu jade, très légèrement, avec des petites touches de marron à l'intérieur, parce que finalement ça me plaît plutôt bien, même design que le Xiaomi 13 Pro, donc bon jusque là ça me convient, alors la différence qu'on va venir retrouver, c'est que vous avez un écran plat, là où vous avez un écran incurvé avec le modèle Pro, donc si vous aimez pas l'incurvé que vous préférez le plat, peut-être préférez-vous le Xiaomi 13 au Xiaomi 13 Pro. L'écran est aussi un peu plus petit, 6,36 pouces contre 6,73 pouces sur ce truc là, c'est très 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 mass stock, on a pas une dalle LTPO, on a toujours de la molette, on a un taux d'affraîchissement qui va jusqu'à 120Hz, on a la tati, ça c'est quand même plutôt bien, donc bon, la dalle est bien, l'écran est plutôt cool, assez lumineux également, si vous venez le pousser à fond, vous verrez vraiment en extérieur, donc aucun problème là-dessus, taux d'échantillonnage tactile qui va jusqu'à 240Hz, donc pour le gaming on a ce qu'il faut, donc bref, on a un écran de très bonne qualité qui est très sympa, aussi un audio qui déchire mais vraiment 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 fort, vous allez voir vraiment ça en va du bois. Ça jette un peu, alors bon, comme on a l'habitude sur les smartphones déséquilibre, entre le haut-parleur que vous avez là qui est vachement plus puissant et celui-là qui est un haut-parleur de renfort mais qui apporte vraiment en stéréoscopie, il y a beaucoup de son. Je vous mets au défi de l'écouter à fond comme ça parce que globalement ça va vous arracher la tronche, mais il y a de l'audio, de l'albiatmos ici, bref, il y a un truc qui marche très 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 bien, on a exactement la même performance que ce que vous avez sur le Xiaomi 13 Pro, à savoir un Snapdragon 8 Gen 2. Alors la différence que vous allez avoir, c'est la même technologie de RAM en fait, vous avez de la LPDDR5 et en stockage c'est de l'UFS 4.0, bon, autant vous dire que ça a les dernières techno et que ça marche très très bien. La différence c'est qu'ici vous avez 8Go de RAM, alors il existe sur le Xiaomi 13 mais pas en France une version 12Go de RAM, mais on ne l'a pas chez nous, donc on se contentera du 8Go de RAM, si vous voulez aller plus loin c'est le Pro avec du 12Go de RAM, donc là c'est du 8Go de RAM, plus 256Go de stockage, ce qui globalement fait le taf, ça convient bien, la batterie aussi est assez grosse, l'autonomie est plutôt bonne, ça dépend une fois de plus de vous et de vos usages, alors le truc qui est intéressant ici, et bien c'est que vous avez, hop là, un bloc de charge qui est inclus, c'est un 67W que vous allez venir retrouver, donc si vous n'avez pas de gros bloc de charge et que vous chargez un smartphone avec un bloc de charge inclus, ça peut être intéressant pour vous. C'est vrai qu'on pourrait se dire par rapport au Xiaomi 13 Pro, vous avez un bloc de charge 120W, et si vous avez que du 67W, ouais, c'est quoi cette histoire ? Ça va, attendez, calmons-nous, 67W, ça va déjà vite, votre smartphone, vous le rechargez très rapidement, il n'y a aucun problème, donc si vous commencez à manquer un petit peu de batterie, vous le prenez, vous le branchez, vous êtes reparti tranquille, donc aucun stress là-dessus, donc ça c'est plutôt, plutôt, plutôt bien. Alors, ça sera exactement la même chose d'un point de vue logiciel, vous avez vu le capteur d'empreinte digitale, il est très rapide, c'est très réactif, vous avez MIUI 14, basé sur un Android 13, c'est simple, c'est sympa, alors bon, après il y en a qui diront, moi ce que je n'aime pas chez Xiaomi, ils viendront vous dire qu'il y a des applications qui sont préinstallées, et que des fois, on ne vient pas trop aimer, on va penser à Xiaomi Community, on va penser peut-être à Opera, Opera c'est quand même plutôt pas mal, fichu, il y a 2-3 d'applications qui sont déjà préinstallées sur votre smartphone de Xiaomi, Xiaomi fait ça en fait, ils viennent vous installer des apps par défaut, globalement, l'expérience est plutôt cool, j'aime bien ces icônes de couleur que je trouve assez intuitives, donc bon, pas de mauvaise surprise ici sur un MIUI 14, qui pour moi fonctionne bien, mais là où c'est intéressant, c'est toute cette partie photo à venir voir, on partenaille avec Leica, alors je ne sais pas si vous êtes au fait, Leica est un grand spécialiste de la photo, avec des appareils absolument dingo, et très cher, très haut de gamme, et une marque extrêmement connue, qui est peut-être la plus connue dans le monde entier, là vous voyez où un Oppo et un OnePlus sont avec Hasselblad, qui sont aussi extrêmement, extrêmement topissimes, mais un peu moins connus du grand public, vous avez Vivo avec Zeiss, qui est aussi très connu, mais je pense que le plus connu, ça reste quand même de loin Leica, la grosse différence qu'on va avoir par rapport au 13 Pro, c'est que sur le 13 Pro, vous avez un capteur de 1 pouce, un 50 mégapixels de 1 pouce, en gros sur le Pro, vous avez un triptyque 50 mégapixels, grand angle, ultra grand angle, téléobjectif, 50 mégapixels, ça ne fait pas rigoler, sur le grand angle, vous avez un capteur de 1 pouce, donc il capte vachement de lumière, et qui est topissime, là ce n'est pas la même histoire, alors autant vous avez un grand angle de 50 mégapixels, mais ce n'est pas un capteur de 1 pouce, vous avez un ultra grand angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 10 mégapixels, donc on va aller un peu moins loin, c'est d'ailleurs ce qu'on va regarder ensemble tout de suite. Je vous emmène au Texas, on est à Austin au Texas, j'ai été invité par Marshall, et justement j'en ai profité pour faire plein de photos de Austin de jour et de nuit, alors regardez, déjà on va regarder la lumière au niveau des ampoules, alors autant on devine bien l'ampoule, autant on voit bien effectivement tout ce petit halo que vous avez autour, mais qui pour moi n'est absolument pas dérangeant, globalement c'est plutôt pas mal fichu, on en verra plein d'autres photos, après dans les angles là, il perd un petit peu, il a un petit peu plus de mal, mais globalement c'est pas mauvais, c'est quand même plutôt pas mal fichu ici, hop là, petite enceinte de Marshall, vous avez Austin la nuit, qui est aussi très jolie, alors je trouve que le rendu quand même est assez qualitatif, alors sauf l'ultra grand angle à la nuit, qui est pas ouf et qui marche pas très très bien, vous allez voir qu'il y a quelques petites limites qu'on va venir retrouver à droite et à gauche, mais dans l'ensemble le taf est quand même plutôt bien fait, je trouve, j'aime bien, c'est assez joli, voyons on voit bien les lumières, on voit bien tout derrière, les plantes on a du détail, c'est cohérent, c'est joli, alors là je vous ai pris un petit avocat toast, pour venir regarder du point de vue de la nourriture, bon ok, why not, un petit burritos, on se balade au Texas, grand angle, ultra grand angle, un petit peu moins de piqué au niveau de l'ultra grand angle, petite différence de colorimétrique, alors j'ai shooté tout en grand angle, j'ai shooté en Leica Authentic, parce que si vous connaissez le Xiaomi 13 Pro, dont je vous ai déjà parlé, vous avez deux modes colorimétriques, Leica Authentic, qui va être un peu moins saturé, le Leica Vibrant, qui va être un peu plus saturé, j'ai tout shooté en Leica Authentic, que je trouve très joli, qui fonctionne bien, et là on peut venir se rapprocher, vous voyez, on peut venir zoomer légèrement, alors on va éviter de trop venir zoomer, alors là même sur un petit contre-jouche, vous voyez, il s'en sort quand même vachement bien, on a bien tout le détail du drapeau américain, on voit bien tous les contours du bâtiment, vous avez le soleil qui est là, on le prend en pleine tronche, pour autant je vois bien, le détail du nuage, les IA sont complètement folles aujourd'hui, elles vous sortent des images absolument incroyables, même sur l'ultra grand angle, ça marche bien, et alors vous voyez, dès qu'on vient zoomer là, avec ce contre-jouche, il commence légèrement à faire un peu la gueule, on va récupérer un peu de bruit, et on va vraiment perdre fatalement en détail, même s'il y a, il y a quand même compensé un peu le bazar, donc là c'est pareil, hop on est à Austin, on vient un petit peu zoomer, ok, là pareil, vous voyez sur le contre-jour, je trouve que c'est assez saturé, pour moi j'étais en Leica Authentique, c'est très saturé, et là je passe, hop, vous voyez sur l'ultra grand angle, là c'est assez marrant, mais bon globalement ça fonctionne bien, on n'a pas grand chose à venir lui reprocher ici, alors ça c'est du mode portrait, je trouve vraiment très très cool le mode portrait, ça c'est vraiment la grosse signature Leica, qu'on vient retrouver ici, là c'est de base, sans filtre, sans rien, je trouve très efficace, c'est très 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 joli, là vous commencez un peu avec les filtres Leica, il y en a différents au niveau du mode portrait, c'est vraiment joli sur le noir et blanc de base, en venant se rapprocher, parce qu'il y a une douceur, là c'est très 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 sympa, il y a le dernier que j'aime pas, avec cet effet un petit peu brumeux, que je trouve pas très très joli, et pour moi ça sert un peu globalement à rien, donc ils nous l'ont mis, mais vous voyez, regardez le détail derrière, je trouve ça assez moche quoi en fait, alors bon, peut-être qu'ils aimeront, je ne sais pas si vous aimez d'ailleurs, dites le moi dans les commentaires, mais moi je ne suis pas hyper hyper fan de ce truc là, on continue les photos là, comme ça au grand temps que ça fonctionne, ultra grand temps que c'est aussi bon, on sera moins bon fatalement que ce qu'on a, et je vous l'ai déjà dit, avec le pro qui ira plus loin que ce gros capteur de 1 pouce, et avec ce triptyque de 50 mégapixels, mais je trouve qu'il s'en sort quand même plutôt pas mal, alors après ça sort bien, mais il est quand même cher, on est un tout petit peu moins de 1000 balles, et un tout petit peu moins de 1000 balles, il y a 2-3 petites faiblesses au niveau de la photo, je dirais, ah pour 1000 balles, moyen 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 quoi, là ce mode portrait, je trouve très 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 jolie, cette colorimétrie Laïka, sauf celle-là que je n'aime pas du tout, mais c'est quand même plutôt pas mal fichu, tout est bien respecté, à droite, à gauche, alors je vais essayer d'avancer au max, il a le capitole directement au niveau de Austin, quand on vient se rapprocher, le télé a un peu plus de mal, fatalement, on a une moins bonne définition ici, mais dans l'ensemble, ça permet de sortir des photos de bonne qualité, qui fonctionnent bien, qui sont quand même relativement assez justes, et job is done, comme on dirait ici, même pour Jésus, petit mode portrait sur ce monsieur qui a bien accepté de prendre la poste pour moi, ça fait le taf, très très clairement, le détourage est vraiment nickel, là vous voyez, si on vient regarder là, ça détour bien, ça détour bien ici aussi, et globalement, ça fonctionnera, les petits cactus sont très jolis, également ici, ça ça fonctionne, vieille bagnole directement à Austin, des petits porte-clés Elvis, voilà on se fait la tour complète de SX-SW, et voilà, je trouve vraiment, c'est pas mal fichu, au niveau de la gestion des couleurs, au niveau du piqué, au niveau du détail, c'est bien, même si effectivement, je trouve que des fois pour un smartphone à 1000 balles, il y a quelques petites limites, notamment au niveau du téléobjectif, qui est quand même un petit peu en dessous, on arrive quand même à choper des écureuils, lorsqu'on veut venir comme ça, vous voyez, bon je vous montre quelques trucs, parce qu'après il y en aurait tellement à vous montrer, que ça c'est un peu compliqué, vous voyez en intérieur, là aussi c'est pareil, en venant zoomer c'est pas ouf, comme ça vous voyez, on va éviter d'aller trop loin avec le téléobjectif, si on n'a pas envie de se faire mal aux yeux, et ribs de bœuf, comme ça vous voyez tout, un chien, le bus Marshall, que je trouvais complètement fou, ils avaient customisé un truc de dingue, alors en concert, il s'en sort pas trop 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 mal, mais c'est vrai que lorsque ça bouge davantage, il a plus de mal, et on va le voir sur le téléobjectif, là il s'en sort plus, il est au frais complet, alors après je viens trop zoomer sur un live, il n'y a pas beaucoup de lumière, très clairement, si vous voulez faire des photos pas mal, lorsque vous n'avez pas beaucoup de lumière de la nuit, vous prenez votre grand angle, vous évitez l'ultra grand angle, vous évitez le téléobjectif, et la caméra de selfie, je ne le trouve pas ouf non plus, surtout la nuit, c'est pas terrible, mais sinon on fait des choses sympas, il y a des ambiances qui sont assez jolies quand même la nuit, et que je trouve assez joli, c'est assez efficace. Alors pour moi Xiaomi 13, c'est un smartphone que je trouve cool, que je trouve intéressant, que je trouve joli, mais que je trouve un peu trop cher aujourd'hui, et puis ça reste compliqué, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'acheteurs de Xiaomi, viennent se positionner chez Xiaomi, parce que c'est un excellent rapport qualité prix, plus dans le milieu de gamme, vous voyez sur la gamme Redmi, c'est plus là dessus qu'on va aller, Redmi Note, surtout puisque Redmi, Redmi Note, excellent rapport qualité prix, sur la gamme T, qui est aussi très 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 jolie, mais c'est vrai qu'ils ont fait une belle montée en gamme, avec ce partenariat avec l'Eica, si on devait choisir entre l'un et l'autre, très clairement, je vous dirais rajouter un peu plus, même si c'est quand même plus cher, on est je vous dis sur le Pro, à 1299,90, qui est quand même un gros 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 budget, pour un smartphone, là par contre vous êtes à 999,90, sur la version 8,256, il n'y a pas de version 12,256 chez nous, donc si j'ai 1000 balles, est-ce qu'aujourd'hui je vais sur un smartphone de Xiaomi, est-ce que je vais sur le Xiaomi 13, je pense que c'est là où la marque aujourd'hui, n'est pas encore assez forte, pour venir emmener du monde dessus, mais néanmoins ce smartphone continue de convaincre, notamment au niveau de la photo, qui est quand même plutôt pas mal fichu, avec ce partenariat avec l'Eica, mais c'est vrai que si on veut, là où il y a quelque chose de plus surprenant, et de très joli, on va aller sur le Pro, il y a quand même une grosse différence, il y a quand même quasiment, il y a 300 balles d'écart entre un modèle et l'autre, mais c'est vrai que ce Xiaomi 13, je le trouve joli, je le trouve très performant, je le trouve endurant, il vous permettra de faire beaucoup de gaming, d'avoir un smartphone extrêmement réactif, avec de l'IA, avec le Snapdragon 8 Gen 2, qui est très bon ici, qui est plutôt très bon en photo, même si on voit quelques petites limites, ça en sort quand même vachement bien, une fois de plus au niveau de la photo, le Snapdragon 8 Gen 2 aide énormément, bref, il se recharge également rapidement, même si on n'a pas de la charge 120W, et qu'on n'a que de la 67W, ce qui est très bien et largement suffisant, pour venir faire ce que vous voulez, donc ce smartphone je l'aime bien, alors après je me dis, aujourd'hui sur le marché, vous avez vraiment Samsung en leader, vous avez Apple derrière avec ses iPhone, alors c'est un peu différent, parce que si on va chez Apple, c'est qu'on veut l'OS, on veut l'écosystème, c'est différent, donc en gros vous avez Samsung, Apple derrière, mais c'est un peu différent une fois de plus, et puis après il va arriver en 3ème bonne place, ici en France, et bien ça va être Xiaomi, avec ses smartphones là, qui est surtout là en volume, au niveau des Redmi Note, et de plein de smartphones, il y a une vraie belle montée en gamme, alors si vous aimez ses smartphones, on peut y aller, pour moi il n'y a aucun problème, bien évidemment ils sont toujours un petit peu chers, puis il y a l'inflation qui est là, et je pense que ça se ressent énormément, aussi au niveau du prix de ces smartphones là, dites-le moi vous dans les commentaires, est-ce que vous pourriez mettre 1000 balles, sur un smartphone de Xiaomi, pendant longtemps Xiaomi, ça a été la marque, on se disait, ce sont des smartphones intéressants, mais pas trop chers, et là ils ont vraiment fait le choix, à partir de Xiaomi 10, je ne peux pas dire de bêtises, d'augmenter, de monter en gamme, d'arriver avec du haut de gamme, et de venir nous surprendre, avec des jolis smartphones comme ça, qui de génération en génération évoluent, avec des partenariats extrêmement sexy, notamment avec ce partenariat Leica, que je trouve très très cool, donc est-ce que ça pourrait vous botter, est-ce que vous pourriez y aller, vous sur ce Xiaomi 13, alors une fois de plus, si vous voulez y aller, vous pouvez y aller, petit inconvénient, je vous le montrerai rapidement, je ne sais pas si vous le verrez bien, c'est des traces de doigts, il prend vachement les traces de doigts, c'est un petit dos comme ça en vert, donc ça c'est pas surprenant, donc pensez à venir le protéger quand même, mettez une coque à l'arrière, voilà, moi je l'aime bien, à vous de me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous pourriez y aller, est-ce que si vous aviez 1000 balles, vous iriez chez Xiaomi, ou est-ce que vous iriez sur une marque, qui vous rassurait peut-être davantage, comme un Samsung ou Apple, mais c'est encore une autre histoire, voilà, dites-moi ça dans les commentaires, s'il vous intéresse, bien évidemment, je vous mets un lien en bas, dans la description, et puis nous on en reparle très bientôt, et ça c'est une bonne nouvelle, enfin on parle bientôt, de Xiaomi, de plein d'autres marques, mais pas de celui-là, celui-là on en a déjà parlé, et je pense qu'on a globalement, un peu tout dit, voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, et à bientôt, ciao !